coucou j'espère que tu vas bien écoute moi ça va toujours la forme j'étais un peu malade encore une fois ça va ça va ça va mieux on profite aussi pour vous dire que j'étais au festival oh my c'était vraiment bien aux pays bas une dinguerie ça envoie du lourd j'ai trop kiffé donc c'est pour ça que j'ai pas trop posté de vidéo cette semaine donc du coup voilà j'ai pris du temps pour moi je l'avais vraiment besoin et du coup voilà donc là je suis en pleine forme la chance de une semaine voire deux semaines de maladie j'étais pas bien mais là ça va j'ai profité du festival donc voilà bref j'arrête de raconter ma vie je tenais à vous présenter ma box de chez beauté frisée elle est juste là je suis trop contente franchement merci à beauté frisée parce que c'est vraiment le top je suis trop 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 contente sur tout ce qu'ils ont envoyé que ce soit le mois dernier et ce mois ci franchement cette box là je vous avais dit que j'allais en parler attendez je vais vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai dans la box c'est vraiment du lourd du lourd du lourd du lourd pour commencer j'ai une petite serviette en microfibre franchement je suis content parce qu'en fait la qualité elle est énervée elle se présente comme ça elle est hyper douce elle est hyper douce et c'est pas la petite serviette avec une qualité bizarre vous sentez qu'en fait c'est pas vraiment une serviette en microfibre et tout franchement c'est une serviette mais vraiment top pour les cheveux j'aime trop parce que rien qu'au toucher je l'ai pas encore testé mais rien qu'au toucher je suis trop contente je suis trop trop content parce que je sens qu'en fait mes cheveux vont pas rester accrochés j'aurais pas cette sensation d'avoir enfin je sais pas comme si en fait on tirait mes cheveux en fait ou mes cheveux n'adhéraient pas en fait c'est une serviette qui est en microfibre et c'est pas n'importe quoi en fait c'est pas une microfibre juste pour vous dire ouais c'est de la microfibre et tout en fait c'est vraiment je sais pas vraiment que vous achetez la box de ce mois ci de juillet parce que franchement elle est incroyable du coup je suis trop contente depuis d'ailleurs je vais pas la chevelle fermée parce qu'elle est tellement douce vous savez pas un peu de douceur dans vos vies un peu de douceur dans vos vies ne me dis pas non moi je dis pas non pour un peu de douceur dans ma vie c'est une brosse cette brosse là vous l'avez vu sur instagram sur les réseaux franchement au début j'avais peur je me suis dis mais je sens que ça va arracher mes cheveux tout ça et tout c'est sincèrement je suis trop contente regardez regardez c'est la brosse voyez cette brosse c'est la brosse qui a plusieurs séparations et en gros ça va te permettre de démêler tes cheveux en douceur du coup tu as la petite pince que tu peux fixer en fait tu fixes chaque chaque morceau de la brosse en fait tu le fixes en gros voilà ça te permet de démêler tes cheveux en douceur ma fille elle supporte pas elle supporte mais vraiment pas en fait le les brosses et tout elle est pas ça et tout ses cheveux des fois c'est vraiment le fait de tout le temps d'aimer ses cheveux et du coup en fait j'utilise des brosses assez souple assez simple pouvoir démêler ses cheveux en douceur donc du coup celle là je pense qu'elle va vraiment correspondre à ses cheveux et moi les miens je sais que vous sont pas compliqués à démêler mais cette brosse là elle a l'air vraiment génial je vais tester un jour dans une de mes vidéos mais j'ai déjà vu plein 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 de filles l'essayer et j'ai vu vraiment des bons retours donc je suis vraiment contente et je voulais vraiment la tester avec vous ensuite vous avez un velouté de karité sincèrement je suis contente parce que le beurre de karité à la base il est pour le corps et pour le visage mais je pense que tu peux aussi l'utiliser pour les cheveux parce que le beurre de karité tu peux l'utiliser pour tout et sincèrement que dire de plus donc franchement à tester à tester je vais l'ouvrir comme ça vous allez je vais vous dire un petit peu si ça sent super bon en tout cas et c'est une dinguerie je suis trop contente contente de fou le meilleur pour la fin le dernier produit qu'ils m'ont mis dans la box c'est de l'huile de ricin de l'huile de ricin blanc avec 1% d'huile d'ilanguilang je suis trop contente parce que c'est une huile qui est vraiment bien pour les cheveux ça va faire pousser les cheveux au maximum en plus surtout que c'est une huile qui est mélangée avec de l'huile d'ilanguilang ce qui est bien c'est que c'est pas de l'huile pure l'huile de ricin pure ça a tendance à alourdir le cheveu et à le casser en général quand j'utilise de l'huile de ricin je le mélange toujours je le coupe parce qu'en gros je trouve vraiment vraiment lourd pour le cheveu après tout dépend des cheveux il y a certains cheveux qui adhèrent l'huile de ricin 100% comme ça pure comme ça en mode de bam mais moi je peux pas je ne peux pas parce qu'en gros j'estime que c'est une huile qui est vraiment trop lourde de base c'est une huile qui est assez lourde et mes cheveux n'aiment pas les produits beaucoup trop lourds ni trop légers du coup ça a tendance à les casser ou ça a tendance à les alourdir et à les casser aussi donc en général je coupe quand je vois que l'huile ou la crème le masque est beaucoup trop lourd pour mes cheveux donc j'allège un peu mais c'est une méthode que j'ai ça peut aider aussi de personnes parce que l'huile comme ça bam à bloc pure mais vraiment grâce comme l'huile de ricin c'est je le recommande pas trop je recommande toujours de casser un petit peu l'huile et de lui apporter un tout petit peu de légèreté et ça va lui apporter un peu plus d'apport aussi donc à toi de voir moi personnellement je préfère je préfère fonctionner comme ça et ça a toujours bien marché donc voilà c'était vraiment le meilleur pour la fin la box elle est vraiment génial elle est vraiment amazing au top du top au top du top franchement je sais pas vous attendez quoi mais allez-y foncez commandez commandez au max parce que c'est une box qui est vraiment génial la box de juillet je vous ai dit elle est vraiment lourde et j'ai hâte de savoir les prochaines box qu'est ce qu'ils vont nous proposer qu'est ce qu'ils vont apporter de plus je vais en profiter aussi pour demander à tous ceux qui sont pas encore abonné de s'abonner à ma chaîne aujourd'hui je vais te parler de tes cheveux j'ai vraiment voulu parler de ce sujet on se pose souvent la question en général quand on commence une aventure capillaire et on se demande toujours pourquoi mes cheveux ne poussent pas pourquoi j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas sache que c'est une question qui est super intéressante c'est une question qui va t'aider à comprendre d'où vient le problème et qui va t'aider aussi à résoudre le problème le but c'est de résoudre le problème et avancer dans ton aventure capillaire au maximum tout d'abord sache que le cheveu pousse il pousse constamment le souci c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont barrer sa route c'est à dire il y aura beaucoup d'obstacles qui feront que tu as l'impression que ton cheveu ne pousse pas en fait il pousse mais le problème c'est qu'il peut y avoir par exemple une mauvaise hygiène de vie tu peux avoir de mauvaises habitudes c'est à dire dans ta routine capillaire qui fait que ton cheveu a tendance à se casser au lieu de pousser et il y a plein 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 d'obstacles tels que la santé, tels que par exemple l'alimentation, le manque d'hydratation il y a beaucoup de choses qui vont empêcher ton cheveu de pousser correctement ou qui va favoriser la chute du cheveu ou la casse donc il va falloir que tu résoudres ce problème absolument alors je vais t'expliquer pourquoi ton cheveu tu as l'impression qu'en fait il ne pousse pas tout d'abord il faut que tu saches que ton cheveu pousse constamment c'est en fonction de son cycle que ton cheveu va pousser beaucoup plus vite ou il va pousser beaucoup plus lentement mais en tout cas ton cheveu pousse il pousse constamment ton cheveu tu as l'impression qu'en fait il ne pousse pas tout simplement parce qu'il y aura des obstacles qui vont faire que ton cheveu va perdre de la longueur en fait il va pousser, il va pousser je vais te donner un exemple c'est la méthode la plus simple pour expliquer le fonctionnement du cheveu je vais te montrer avec un fil on va dire que ton cheveu il est comme ça voilà ça c'est ton cheveu en gros ton cheveu il est comme ça d'accord on va dire par exemple tu as eu une certaine longueur maintenant le mois suivant arrive ton cheveu pousse et tu gagnes par exemple 3 cm tu as gagné 3 cm mais le problème c'est que quand tu as gagné ces 3 cm là tu as pas pris soin de tes cheveux tu as maltraité tes cheveux tu n'as pas dormi avec un bonnet en satin tu n'as pas pris soin de tes cheveux au fur et à mesure qu'ils te l'ont réclamé tu n'as rien fait du tout tu as passé tout le temps à faire des lissages par exemple des défrissages et tout etc tu as fait plein de choses qui ont agressé ton cheveu que ce soit des colorations ou autres sans pour autant prendre soin, les protéger ou faire quelque chose pour pouvoir limiter les dégâts du coup ton cheveu il va se casser et tu vas perdre 2 cm alors au lieu d'avoir gagné 3 cm et faire en sorte que ton cheveu pousse en fait tu auras perdu 3 cm ce qui fait qu'en fait ton cheveu il va se casser et tu auras l'impression qu'il ne pousse pas et au fur et à mesure c'est ça je vais t'expliquer vraiment très simplement en gros tu n'as pas pris soin de tes cheveux un mois parti à la poubelle tu as fait des colorations le mois suivant tu as gagné 3 cm et puis à la poubelle 3 cm de moins parce que ton cheveu s'est cassé et au final il n'a pas pris le temps de pouvoir voilà avoir les apports prendre les apports qu'il a besoin pouvoir les protéger et les nourrir au maximum tu perds tu perds tu perds et des fois tu gagnes mais tu perds plus que tu gagnes c'est à dire en gros là on va dire là c'est ton cheveu tu vas gagner par exemple 200 cm mais au final tu n'as pas pris soin de tes cheveux tu as fait n'importe quoi c'est à dire tu as fait des décolorations avec des colorations derrière et tu n'as pas les cheveux se reposer tu n'as pas apporté de soins protéinés par exemple tu n'as pas apporté d'hydratation tu n'as pas fait les choses correctement pour pouvoir faire ta coloration sans amimer tes cheveux tu perds 300 cm ce qui fait qu'en fait au lieu de conserver ta longueur tu la perds ensuite encore une fois le mois d'après tu prends pas soin de tes cheveux tu fais pas de soins tu dors sans bonnet en satin tu fais rien du tout de tout le mois tes cheveux c'est vraiment la cata tu fais n'importe quoi tu perds 500 cm et parfois tu peux perdre plus que ce que tu gagnes en fait et en gros au lieu d'avoir une bonne longueur tu vas commencer à perdre et à perdre et à perdre et à perdre perdre et au final tu vas te dire mais j'ai l'impression que mes cheveux ils se cassent qu'ils se rétrécissent ou que mes cheveux ils stagnent ils stagnent depuis des années ils stagnent depuis des mois et en fait il n'y a rien qui change en fait le problème c'est pas ton cheveu le problème c'est toi les habitudes que tu lui donnes c'est ce que tu apportes à tes cheveux qui n'est pas bon si la méthode par exemple la routine que tu as est mauvaise tu peux perdre les 3 cm que tu as gagné voire beaucoup plus et au final au lieu de gagner en longueur tu vas perdre en longueur ce qui fait que ton cheveu va rester constamment sur la même hauteur il ne va pas bouger il ne va peut-être pas prendre de la longueur et il va peut-être non plus prendre en fait voilà ce qu'il a besoin donc au final tu vas perdre plus qu'autre chose et au lieu d'avoir les cheveux qui poussent tu auras les cheveux qui vont commencer à s'abîmer tu auras les cheveux qui seront ternes tu auras les cheveux qui vont commencer à partir sur un autre chemin parce qu'en fait je t'explique plus tu vas prendre soin de tes cheveux et plus tes cheveux seront magnifiques c'est à dire tes cheveux ils vont pousser tes cheveux la qualité de ton cheveu sera vraiment au top et sincèrement je te le dis par expérience parce que j'ai eu le même problème c'est à dire quand j'ai commencé mon aventure capillaire j'avais les cheveux en catastrophe en pagaille j'avais des cheveux vraiment abîmés donc du coup j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux et je me suis dit si ça marche pour d'autres pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi donc du coup j'ai décidé de faire les choses bien d'avancer de chercher à comprendre comment mon cheveu fonctionnait et savoir qu'est-ce que je pouvais leur apporter mais sache que ça a vraiment pas du tout été facile mais si tu veux en savoir plus je te conseille d'aller voir ma vidéo je te la mettrai tout là-haut et soit en fin de vidéo et tu verras en fait mon évolution capillaire et tu verras d'où je viens parce que j'ai une très très bonne longueur je suis contente franchement j'ai bien bien avancé mais en fait je suis partie de loin je suis partie de loin et je reviens de loin dans le sens où en fait je faisais n'importe quoi dans mes cheveux entre les défrisages les colorations je faisais vraiment tout et n'importe quoi et sincèrement le jour où je me suis réveillée et que je me suis que ma conscience s'est éveillée et je me suis dit bon j'en ai marre d'acheter toujours des faux cheveux j'en ai marre en fait de me cacher derrière quelque chose qui ne m'appartient pas en fait je me suis dit j'ai envie d'affirmer qui je suis et de montrer mon identité et être fière de ce que je suis donc au final j'ai décidé de montrer qu'en fait on peut toutes avoir la même chose que moi on peut toutes avoir la même chose que moi et que si moi j'ai réussi vous aussi vous pouvez y arriver il n'y a pas de raison en fait il n'y a pas de secret parce que en gros je partage tout je partage vraiment tout avec vous et en gros je vous montre le chemin et même si demain vous avez une question quoi que ce soit envoyez moi un message ça ne me pose pas de problème en fait de vous aider de chercher à trouver des solutions avec vous pour prendre soin de vos cheveux en tout cas j'ai eu énormément de retours de personnes qui elles aussi ont eu certains problèmes au niveau de leurs cheveux et au final elles ont réussi à débloquer la situation elles ont réussi à aimer leurs cheveux à prendre soin de leurs cheveux et sincèrement ça me fait trop plaisir parce que je me dis que voilà ce que je fais enfin le travail que je fais ce n'est pas pour rien ça aide vraiment beaucoup de personnes et ça je suis vraiment fière et je suis vraiment heureuse et contente pour toutes ces personnes qui ont réussi à prendre soin de leurs cheveux et à trouver la méthode qu'il leur fallait donc voilà c'est la petite parenthèse parce que bon je parle beaucoup je parle beaucoup bref qu'est-ce que j'allais faire oui donc ce qu'il faut savoir c'est que ton cheveu en fait il a constamment besoin que tu prennes soin de lui il faut que tu chouchoutes il faut que tu fasses attention à lui parce qu'il te parle et ça j'arrêterai pas de le dire mais elle est sérieuse quand elle me dit ouais ton cheveu parle mais qu'est-ce que tu me racontes je dis ça parce que c'est vrai en fait le cheveu il pousse le cheveu il vous parle il vous fait comprendre qu'il y a telle ou telle chose qui va et telle ou telle chose qui ne va pas donc c'est à toi de savoir qu'est-ce qui ne va pas et faire les choses pour pouvoir améliorer ta routine capillaire parce qu'il y a juste comme ça que tu pourras faire des choses de ouf avec tes cheveux franchement pour atteindre la longueur que j'ai atteint je vous promets ça n'a pas été facile il y a beaucoup de personnes qui ont peur mais vraiment peur de couper leur cheveu il y a beaucoup de personnes qui ont peur ça c'est pas possible et je fais pas la go parce que moi aussi j'en faisais partie et j'avais énormément peur de couper mes cheveux je me suis dit mais attends je dois couper mes cheveux mais attends donc ça veut dire en gros là je vais couper mes cheveux et après je fais comment donc en gros je fais comment ça je te regarde même pas c'est pas ton problème et après je me suis dit bon vas-y ne tente rien c'est pas comme si j'ai coupé tout je vais raser toute ma tête non je vais couper et je vais voir ce que ça donne et au final c'est ce que je l'ai fait lorsque tu coupes tes cheveux tu coupes les pointes que tu coupes les pointes ou même si tu vois que t'as les cheveux en transition et que tu as besoin de couper franchement coupe parce qu'en fait si tu ne coupes pas tes cheveux le problème c'est que tu vas avoir des fourches qui vont s'agrandir tu vas me dire mais c'est quoi des fourches je vais t'expliquer très très rapidement c'est quoi des fourches tu vois en gros tu vois ton cheveux qui est juste là tu n'as pas pris soin de tes cheveux tu n'as pas fait les choses correctement ou par exemple tes cheveux ont frotté un tissu hormis du satin enfin je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas tu as créé une fourche il y a quelque chose un événement qui a fait que tu as créé de la fourche donc la fourche elle consiste en quoi c'est à dire en gros c'est ton cheveux qui est là en fait ton cheveux il va se séparer en deux les fourches c'est quoi ton cheveux qui est là et là en fait tu vas avoir une fourche c'est à dire j'ai bien contré et en fait il va se séparer en deux il peut se séparer en trois parties comme en quatre parties il va se séparer plus tu vas maltraiter ton cheveux tu ne vas pas couper tes pointes un exemple tu ne vas pas couper tes pointes tout simplement je vais pas aller plus loin que ça tu ne vas pas couper tes pointes et au final ton cheveux va se dédoubler limite il va se séparer en trois tu vois ta fourche elle peut faire ça aussi se séparer en trois en trois parties maintenant là ici c'est la partie où il y a les fourches là c'est la partie où tu as tes cheveux si tu fais n'importe quoi en fait tu laisses la fourche là elle va s'agrandir elle va monter 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 et au final ton cheveux il va finir par se fragiliser et se casser obligé tu auras de la casse ce qui fait qu'en fait tu vas perdre de la longueur au lieu de la conserver et comme je le dis tout le temps il faut apprendre à conserver ses longueurs ça si tu as besoin de l'apprendre dis le moi en commentaire et je ferai une vidéo spécialement pour apprendre à conserver tes longueurs maintenant là ici tu as la fourche tu as la fourche qui est là pour éviter que la fourche s'agrandisse il va falloir que tu analyses ton cheveu et tu regardes jusqu'à où la fourche s'arrête un exemple la fourche va s'arrêter ici on va dire moi ce que je vais faire je vais couper limite au dessus un tout petit peu au dessus histoire que la fourche ne puisse pas se reformer soit pour essayer aussi de ralentir le fait que il y ait une formation de fourche parce que si tu coupes ici juste au niveau de la fourche juste au dessus en fait tu vas avoir peut-être des petits restes de fourche qui vont s'agrandir petit à petit et tu vas pas t'en rendre compte et au final tu vas créer plus de fourche et du coup il va falloir que tu coupes au dessus mais il faut pas que tu coupes de façon limitée il faut pas que tu coupes au dessus de la fourche juste au dessus parce que si tu coupes au dessus en gros ta fourche va s'agrandir et au final tu vas avoir des restes de fourche qui vont s'agrandir et tes cheveux vont se casser ça c'est pas le but en fait donc il va falloir que tu analyses ton cheveu correctement que tu vois où ça avec la fourche et que tu coupes vraiment au dessus regarde par exemple tu vois la fourche elle est juste en bas j'ai coupé mais si je coupe mal regardez ça me fait une mini fourche maintenant si je coupe correctement j'ai plus de fourche j'ai plus de fourche vous voyez donc du coup ton cheveu il va pouvoir pousser pousser et pousser tu vas gagner par exemple deux centimètres et encore le mois d'après deux centimètres ça va pousser et encore ça va pousser donc au fur et à mesure que ça pousse ton cheveu va pousser beaucoup plus fort pourquoi ? parce que la partie qui était fragile la partie qui était fourchue tu l'as éliminée ce qui fait qu'en fait ton cheveu va pousser beaucoup plus épais et il va pousser avec beaucoup plus de force et de consistance beaucoup plus long et beaucoup plus fort tout simplement c'est vraiment le secret pour avoir des cheveux long et fort parce que le truc c'est que si tu n'arrives pas à conserver tes longueurs tu vas vraiment galérer mais il y a plein d'astuces il y a plein de choses à savoir là c'est un point fondamental qu'il va falloir aussi intégrer dans ta routine capillaire il va falloir que tu coupes tes pointes assez souvent pas tout le temps mais dès que tu ressens le besoin il va falloir couper moi je suis partie chez la coiffeuse et je lui ai demandé de me couper les pointes parce que c'est vrai que toute seule c'est un peu galère parce qu'on a besoin parfois d'égaliser on a besoin que le cheveu puisse pousser de façon égale et qu'il puisse aussi pousser beaucoup plus fort c'est à dire en gros plus ton cheveu sera en bonne santé plus ton cheveu sera sans fourche et en fait plus ton cheveu il va pousser beaucoup plus fort il va pousser encore plus parce qu'en gros on se dit mais j'ai pas envie de couper parce que j'ai peur voilà j'ai peur de pas assumer j'ai peur de pas par exemple gérer mes cheveux et tout après il y a plein de façons que tu peux faire pour couper tes cheveux t'es pas envie de couper tout d'un coup faire un big shop moi je l'ai pas fait personnellement parce que j'étais quelqu'un qui avait énormément peur d'avoir les cheveux courts à ce moment là et je me voyais pas couper mais vraiment couper ras quoi ou couper voilà je me voyais pas faire ça donc je me suis dit bon prends le temps de couper petit à petit j'avais les cheveux en transition ce qui a fait que mon cheveu il a pu pousser correctement mais le truc c'est qu'il fallait que j'ai de la patience pour pouvoir voir un résultat et sincèrement je vous le dis j'étais pas centré sur la pousse parce qu'au début c'est ce que je voulais et après je me suis dit non vas-y je vais pas me focaliser sur la pousse je veux que mon cheveu soit en bonne santé après si ça pousse tant mieux ça pousse pas tant pis mais je voulais avoir des cheveux en bonne santé je m'avais marre d'avoir des défrisages je m'avais marre de voilà d'avoir des faux cheveux dans ma tête j'en avais marre en fait et un jour je me suis dit bon je me lance un défi j'ai envie que mes cheveux soient tout le temps en bonne santé j'ai envie que mes cheveux poussent et je me suis pas focalisée sur la pousse mais sur la santé de mon cheveu et sincèrement mes cheveux ont poussé d'un coup j'ai pas compris je me suis dit mais what c'est quoi le délire et au final j'ai eu des cheveux qui poussaient de plus en plus fort après je dis pas que s'occuper des cheveux afro c'est dur c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa routine dans son quotidien pour pouvoir en fait avoir la simplicité enfin la facilité de pouvoir s'occuper de ses cheveux parce que en fait plus tu vas sentir ça dur tu vas te dire ah mais c'est relou ça me fatigue etc au final tu vas pas aller jusqu'au bout dis-toi qu'en fait c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi c'est un objectif que tu t'es fixé et que tu as envie d'atteindre en gros c'est ça parce que quand tu te fixes un objectif et que tu fais tout pour l'atteindre en général ça fonctionne ça fonctionne parce qu'on se donne les moyens pour réussir donc voilà maintenant donne-toi les moyens pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé au niveau de tes cheveux c'est sûr que tu vas l'atteindre maintenant concernant la pousse de tes cheveux je t'ai donné un exemple vraiment simple à toi de mettre en pratique les conseils que je t'ai donné ça va vraiment t'aider à pouvoir booster la pousse de tes cheveux et surtout conserver les longueurs de tes cheveux parce que le truc c'est que plus tu vas en prendre soin plus tu vas faire attention à tes pointes tu verras qu'en fait tes cheveux vont constamment pousser tu verras que tes cheveux vont changer ils vont s'améliorer plus tu vas prendre soin plus ils vont s'embellir et ça je me lasse pas de le dire parce que c'est quelque chose qui est vraiment 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 véridique et sincèrement je l'ai vu plus je prenais soin de mes cheveux et plus mes cheveux s'embellissaient je suis contente de pouvoir partager avec vous mon expérience ça va vraiment vous aider au quotidien ce qu'il faut savoir aussi les pointes c'est les cheveux les plus vieux c'est les cheveux qui ont besoin d'être chouchoutés c'est les cheveux qui ont besoin de plus d'attention donc il y a un faveur que tu fasses attention à tes pointes surtout quand tu vas appliquer de la crème quand tu vas faire des soins fais attention à tes pointes tu verras que tes cheveux aussi ils vont pousser avec beaucoup plus de force et ils vont pousser et tu verras un changement au fur et à mesure du temps bon voilà c'est vraiment le secret pour pouvoir avoir des cheveux qui poussent et des cheveux qui restent en bonne santé parce que plus tu vas prendre soin de tes cheveux je le redis encore et plus tes cheveux vont pousser il faut pas trop les manipuler mais il faut aussi savoir en prendre soin lorsque tes cheveux en ont besoin moi ce que je fais généralement parce qu'on me demande souvent bon qu'est-ce que tu fais pour pouvoir prendre soin de tes cheveux faire en sorte que tes cheveux poussent et tout etc moi ce que je fais en général je fais en sorte de faire des soins une fois dans la semaine voire peut-être une fois toutes les deux semaines parce que ça dépend aussi de mon état si je suis trop fatiguée j'essaye de passer une petite crème quelque chose histoire de rafraîchir mes cheveux leur donner un peu plus d'attention les nourrir par contre j'essaye de pas trop les manipuler et j'essaye surtout de dormir toujours avec un bonnet en satin toujours les protéger faire en sorte de pas les abîmer parce que plus je vais les abîmer et plus en fait je vais perdre de la longueur et plus mes cheveux vont se casser et c'est pas le but parce qu'en gros vous avez travaillé pour ça et le but c'est vraiment d'avoir des cheveux en bonne santé et des cheveux qui poussent constamment mais en bonne santé faut pas qu'ils se cassent parce que le pire ennemi de vos cheveux c'est la casse et la casse sincèrement c'est pas top pour ceux qui veulent avoir des cheveux longs et des cheveux forts surtout en bonne santé donc faites attention à ça je vous avais promis un jeu concours du coup on va le lancer on va le lancer alors c'est simple pour participer au jeu concours il va falloir que tu sois déjà abonné à ma chaîne que tu sois abonné à ma chaîne que tu partages une de mes vidéos tu partages à 5 personnes de ton entourage une fois que tu as partagé à ces personnes il faut que 2 de ces personnes soient abonnées à ma chaîne tu peux mettre plus pour maximiser tes chances mais en tout cas il va falloir que 2 de ces personnes soient abonnées à ma chaîne une fois que ces personnes sont abonnées à ma chaîne tu m'envoies un message sur Instagram et tu me dis c'est fait tu m'envoies un DM tu me le dis en DM et directement moi je note ta participation ensuite à la fin du mois je vais tirer au sort toutes les personnes qui ont participé au jeu concours et par la suite je dirai le nom des 3 gagnants oui parce qu'il y aura 3 gagnants j'ai décidé de faire profiter 3 personnes qui vont pouvoir prendre soin de leurs cheveux et me dire aussi si les produits leur ont convenu ou pas il y aura une box de la marque beauté frisée des produits de la marque Camy Rose et pour le 3ème lot il y aura aussi des produits de la marque Asayam tout dépend soit il y aura peut-être une crème ou un shampoing ou un après-shampoing mais ce ne sera pas un lot avec toute la gamme mais ce sera vraiment un basique avec une crème un après-shampoing et un shampoing tu as juste à faire ça pour résumer premièrement il va falloir que tu sois abonné à ma chaîne deuxièmement tu likes mes vidéos tu partages à 5 personnes une fois que tu as partagé à 5 personnes il va falloir que deux personnes minimum soient abonnées à ma chaîne une fois que ces deux personnes sont abonnées à ma chaîne tu m'envoies un DM et tu me dis que ces deux personnes là sont abonnées à ma chaîne une fois que ces personnes sont abonnées à ma chaîne et que j'ai ton nom je dirais le nom des trois personnes qui auront gagné parmi les participants c'est super simple tu m'envoies ça en DM sur Instagram pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais poster énormément de vidéos cet été je vais vous partager des routines des astuces des choses qui vont pouvoir vous aider à faire pousser vos cheveux je vous le dis si mes cheveux ont poussé votre cheveux peut pousser aussi bon pour ceux qui ne me connaissent pas regardez sur ma chaîne profitez pour regarder faire un tour et voir un petit peu mon évolution capillaire je vais vous montrer mes cheveux donc franchement pour prendre soin de tes cheveux c'est pas compliqué je t'ai donné un maximum d'astuces pour pouvoir prendre soin de tes cheveux surtout ne conserve pas des fourches si tu vois que tu as des fourches qu'elles ont tendance à grandir coupe je ne dis pas de couper tous les quatre matins mais coupe coupe assez souvent quand tu vois que tu as des fourches quand tu vois que tes cheveux ont besoin d'un rafraîchissement il va falloir que tu coupes il va falloir que tu coupes ça ne fait pas de mal personnellement j'ai coupé et sincèrement je me sens vraiment mieux parce que j'avais besoin de faire une petite mise à jour je suis partie voir la coiffeuse je lui ai demandé tu peux s'il te plaît couper mes pointes et tout ça va me faire parce qu'entre temps j'avais un petit souci au niveau du doigt donc du coup je ne pouvais pas m'occuper de mes cheveux donc je suis partie voir une coiffeuse mais vraiment autre part la coiffeuse je vous mettrai en bas le nom de son Instagram elle est vraiment géniale c'est vraiment un coup de coeur parce que elle a vraiment pris soin de mes cheveux ce qui est bien avec elle en fait c'est qu'elle prend le temps de t'expliquer comment ton cheveu est qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui va en fait elle prend le temps de traiter ton cheveux c'est-à-dire en gros elle prend soin de tes cheveux et en fait elle prend le temps de te conseiller de te dire ce qui va ce qui va pas il faut que tu changes ça dans tes habitudes parce que tu as par exemple des fourches par exemple t'en manques de par exemple elle va pas te faire un bilan complet mais par exemple si tu lui dis bah écoute j'ai besoin que tu me dises est-ce que mes cheveux ça va est-ce que elle te dira oui ça va non il faut que tu changes ah mais ça ça va pas et tout elle va te le dire en fait si tu lui demandes elle va te le dire elle est hyper sympa super professionnelle je te la recommande de fou tu vois les photos franchement elle m'a fait des trucs de ouf j'étais vraiment contente et là j'ai repris rendez-vous avec elle parce que en gros j'avais envie de me faire chouchouter aussi des fois ça fait du bien de laisser d'autres personnes prendre soin de ses cheveux et se relaxer elle est vraiment pro en plus elle est diplômée elle s'est cognée en cheveux et elle va vraiment vous aider un maximum c'est quelqu'un sincèrement ça a été vraiment un coup de coeur dans le sens où je me suis super bien entendue avec elle parce que déjà à la base voilà quand je connais pas quelqu'un je suis très méfiante très sur la défensive et tout mais je suis pas méchant mais je suis très sur la défensive et quand je l'ai vue en parlant avec elle j'ai vu que voilà c'était quelqu'un de très pro super gentil avec de la patience et sincèrement elle fait les choses super bien super bien carré pro rien à dire sincèrement en plus niveau tarif c'est pas un tarif excessif c'est abordable en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour chez elle je vous ai mis son instagram juste en bas profitez faites un tour elle va sublimer vos cheveux comme elle a sublimé les miens j'ai adoré le fait d'avoir pris soin de mes cheveux avec elle parce que je cherchais une coiffeuse et il y en avait une en bas de chez moi je vois plus aller en bas de chez moi mais j'ai pas enfin je sais pas il y a un truc qui faisait que quand j'ai vu les photos sur instagram quand j'ai vu les trucs et tout j'ai peur j'ai peur genre vous aviez vu le truc vous avez dit mais moi j'avais peur je voyais des coiffures avec des des alopécides traction ouais des alopécides traction genre en fait elle avait tellement serré les cheveux de la personne en photo que je me suis dit je mets pas mon pied là dedans really nigga et au final je suis tombée sur son profil et j'ai été agréablement surprise et sincèrement elle gère de ouf on arrive à la fin de cette vidéo oh non oh non oh non abonne toi si tu l'es pas encore abonné oh oui n'hésite pas à t'abonner à liker je vois beaucoup de personnes regarder mais pas forcément s'abonner en tout cas abonnez vous donner de la force que je puisse poster encore plus de vidéos bisous à bientôt pour en apprendre plus sur tes cheveux n'hésite pas à sélectionner une de mes vidéos mais surtout abonne toi